Je voudrais qu'on parle de l'actualité de la semaine, c'est le moment actu. Il y a un jingle qui va arriver, vous allez voir. Bon, bienvenue ! Nouveau setup, nouveau bureau, ça y est, j'ai emménagé. Je suis en coloc, très content, on a trouvé une coloc avec des amis. C'est facile à dire de la part de la sénatrice socialiste. Et alors, nous serons à vos côtés. Ça ne sera évidemment pas dans le cadre du dispositif. C'est vrai que Hugo Bernalicis, il prend beaucoup de place, je trouve, sur ma chaîne. Hugo, si ce que tu voulais, c'était passer sur ma chaîne Twitch, tu n'avais pas besoin de déposer des amendements, tu sais. Il y a encore un avion qui nous passe devant. Vous avez vu, le pilote, il a l'air tout petit. Aller ! C'est un enfant. Mais enfin, gamin, tu n'as pas le droit. Il est beaucoup trop jeune. Tu es d'accord Michel, gilet jaune, il est trop jeune, il ne peut pas ? Je vais y arriver. En a foutu, je vais y arriver. Ta-da ! Yes ! Mont est mort. Et je n'ai pas la lampe poche. Et je n'ai pas la lampe torche. Oh putain, il est mort. Qu'est-ce que je fais ? Casse-toi, casse-toi, casse-toi. On va go maison, là. Allez, on se casse. Ah putain ! Ah putain ! Barreux ! Quel connard ! Vous êtes là ? Oui. Il y a des journalistes qui sont là, qui sont en train de faire un reportage. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui filme et quelqu'un qui est à côté de moi. C'est normal, ce sont des journalistes. Vous inquiétez pas, pour quels médias le reportage, c'est France 2. Service public, tout ça. Cline des yeux si t'es pris en otage. Vous êtes con. Prouve-nous que c'est de l'eau et pas un sirop du gouvernement. Tu vois, typiquement en rhétorique complotiste, prouve-moi que j'ai tort. Vas-y, prouve-moi que j'ai tort. La réponse à apporter à ça, c'est non, va te faire foutre. Les enfants, la prochaine fois qu'un complotiste vous dit « Ah, je sais que j'ai raison, prouve-moi que j'ai tort. » Je saurais quoi lui répondre. Non, va te faire foutre. Ah parce que vous pensez vraiment que le gouvernement existe ? Ouvrez les yeux. Bande de moutons. Macron, c'est un hologramme, ok ? On pourrait aussi enlever tous les anglicismes comme le voudrait l'académie française. On pourrait aussi laisser tomber l'académie française, hein. C'était pas plus court que la semaine dernière. C'est pas la durée qui compte. C'est l'intensité de la question. Ça vous fait marrer ? Est-ce que Palpatine, c'est une option ? On va demander à son cabinet. On pourrait interviewer Palpatine, on pourrait interviewer le sénateur Binx. Et je rappelle que c'est le sénateur Binx qui a proposé le vote des pleins pouvoirs à Palpatine. Enfoiré ! Non mais attends, on n'a pas oublié Binx. Étienne Klein racontait qu'il avait un débat avec un platiste. Ils prennent l'avion en même temps. Et ils reviennent ensemble à Paris, ils prennent l'avion et il dit au platiste « Vous êtes courageux. » Et le platiste, il dit « Non, je défends mes idées, écoutez, je fais mon boulot, je défends mes idées, j'y crois. » Il dit « Non, vous êtes courageux de prendre l'avion parce qu'avec les conneries que vous racontez sur la terre qui est plate, il n'y a aucune raison rationnelle pour que l'avion vole. » Je pense que c'est intéressant ce type d'exemple parce qu'à la fin des fins, les choses sont assez rationnelles, on peut les expliquer. « Est-ce que t'aimes bien le contenu d'Usule ? » « Ah, moi j'aime beaucoup le contenu d'Usule, oui, depuis très longtemps. » « Mais, je suis un bourgeois. » « Or, comme dit Usule, les bourgeois, on ne peut pas leur faire confiance. » « Donc, ne me faites pas confiance quand je vous dis « Regardez Usule. » » « C'est dommage. » « Salaud ! » « Chose intéressante, Thierry Solaire a été nommé conseiller à l'Elysée. » « Alors vous me direz, c'est qui Thierry Solaire ? » « Et qu'est-ce qu'on s'en branle ? » « Dans l'absolu, vous n'avez pas tort. » « Mais, vous êtes sur ma chaîne, donc on ne se branle de rien. » J'ai plein de jeux de mots à faire, mais je vais m'arrêter là. Anecdote incroyable. Le Rassemblement National, donc à l'époque, le Front National, ils ont quitté leur bâtiment historique de Saint-Cloud pour aller s'installer à Nanterre. Et quand ils ont annoncé qu'ils s'installaient à Nanterre, la municipalité de Nanterre, à majorité communiste à l'époque, était très en colère. Du coup, ils ont commencé à prendre des positions dans la presse en disant « Nanterre, ville de solidarité, Nanterre, ville antiraciste, l'EFN n'est pas le bienvenu, pas chez nous. » Ce à quoi l'EFN a répliqué « On s'installe où on veut, liberté de circulation. » La bonne blague, la bonne passe d'armes. Le conseil municipal de Nanterre a voté en conseil municipal de rebaptiser la rue du nom des deux Algériens qui ont été assassinés par des militants du Front National dans les années 80. Habile. Bon, finalement, c'est pas passé. C'était un vote symbolique, mais que j'ai trouvé très bien joué de la part de la majorité communiste de la ville de Nanterre à l'époque. Alors moi, c'est pas compliqué. Je prendrais le vaccin dont la micropuce est la plus discrète. La meilleure connexion. Je vous le dis tout de suite. Moi, je veux la meilleure connexion. Moi, je veux de la 5G, un truc qui déboîte. Je voulais qu'on regarde ensemble l'objet du scandale, le fameux documentaire Hold Up, un documentaire complotiste qui propose de défendre une thèse autour du Covid, selon laquelle le coronavirus, le Covid-19, serait une forme de machination. 2h45 de documentaire, ça risque d'être gonflant pour tout le monde. Ce que je voudrais voir, c'est comment il est construit, ce documentaire, comment il fonctionne. C'est surtout vers la fin du documentaire, qui commence à développer vraiment la thèse du documentaire, à savoir une espèce de machination mondiale autour du Covid. Donc, on va peut-être faire une avance rapide à un moment pour aller pour jump to conclusion. Il a été vu tellement de fois qu'on ne peut pas juste ignorer ce documentaire. C'est un petit phénomène médiatique de cette fin d'année 2020. Force est de constater que le complotisme est en train de prendre une place considérable dans le débat public. Qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse plaisir ou non, c'est en train de devenir un fait politique. Il n'y a pas de raison pour que la France soit exonérée de cette vague complotiste. Et le débat public à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, à mon avis, va aussi avoir son gros lot de complotisme avec tout ce que ça implique. La montée du complotisme est-elle liée au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de boomers découvrent YouTube et les vidéos sur Facebook ? Je pense qu'on peut tous faire le constat que les personnes qui propagent les théories du complot ne sont pas que des jeunes essais revelés, en fait. Et les gens qui observent de près le phénomène complotiste sont tous d'accord pour dire que le complotisme n'est pas du tout l'apanache d'une catégorie de la population qui serait moins éduquée. Le complotisme est partagé, y compris par des personnes à fort capital culturel. Donc des gens qui ont fait des études, des gens diplômés, des gens insérés dans la société. Ce n'est pas des exclus, ce n'est pas des marginaux. L'un des moteurs du complotisme, clairement, c'est la peur avec tout son champ lexical. La peur, l'angoisse, l'anxiété. On vit dans un monde dur, un monde violent, un monde fait d'inégalités, des inégalités qui se creusent, dans lesquelles des phénomènes sont en cours et qui ont raison d'être inquiétants. Le changement climatique en est un, la pandémie du Covid-19 en est un autre. Le manque d'éthique, des politiques est aussi responsable de cet état de fait. Absolument, bien sûr, c'est Sophie Pelletier, je crois, ou Marie Pelletier, pardon, qui expliquait que derrière le phénomène complotiste, il y avait aussi l'émergence, enfin, la réaffirmation d'une exigence d'éthique en politique. Ce qu'elle expliquait aussi, c'est que l'enfermement dans la logique complotiste, c'est un peu un angle mort du débat démocratique puisqu'en réalité, sa théorie est vraie. Alors ça peut paraître complètement aberrant ce que je viens de prononcer comme phrase, mais en fait, ça répond à une logique parfaite. Je crois que des gens nous cachent la vérité, je n'arrive pas à apporter la preuve de ce que je dis, c'est bien la preuve qu'ils nous cachent la vérité. Donc du coup, voilà comment est-ce que tu peux annuler le fonctionnement même de la base de l'argumentaire qui est de dire apporte la preuve de ce que tu avances, ben non, je ne peux pas apporter la preuve puisque j'ai raison. Tu vas un cran en avant dans cette logique-là avec aujourd'hui des complotistes qui vont considérer que la preuve du contraire est aussi une preuve qui va dans ton sens. Tu peux dire mais c'est encore plus délirant, c'est de dire attends, ça veut dire que j'avance que A est vrai, on me démontre que A est faux et le fait qu'on me démontre que A est faux est la preuve que A est vrai. Les personnes qui m'apportent la preuve que A est faux sont au service du complot elle-même. Du coup, certaines personnes considèrent que le travail de démunkage qui est fait par des journalistes non seulement n'aide pas beaucoup à lutter contre les complots mais au contraire les renforce. Est-ce qu'on lancerait pas la cassette ? Si, 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 si. Hop ! Je crois que c'est ça. Beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche parce que c'est ce que j'ai fini par faire. Je leur explique toujours quand on a trouvé on arrête de chercher. Quand on a trouvé on arrête de chercher ? Ok. Salut les terriens c'est moi Corona Corona le virus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. What ? Eh oui, nous les virus on est dans la place depuis plus d'un milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout ? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. Attends, le virus va nous parler dans le documentaire ? Je... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais putain. Le premier de janvier fait deux pages. Le deuxième d'avril fait cinq pages. Ouais. Le dernier de juin fait seize pages. Et alors ? Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information ? De quoi ? On est en train de parler du nombre de pages des rapports de l'OMS ? Genre pas de ce qu'il y a dedans mais du nombre de... D'accord. De qui se moque-t-on ? Là de moi. J'ai un énorme problème là pour l'instant avec le documentaire. Je sais pas si on est sortis l'intro du documentaire ou pas. Le sujet a pas été posé. Ça part dans tous les sens. Ça parle d'un milliard de choses différentes. On a parlé des amendes, on a parlé des masques, on a parlé de l'OMS, etc. Je n'arrive pas à savoir quel est le sujet du documentaire jusqu'à présent. De quoi on est en train de parler. Mais jusqu'à présent c'est un peu déroutant. J'espère que... Bon, on verra. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt... Attends, attends, attends. Comment ça, inutile d'en rajouter ? Tu peux en rajouter, s'il te plaît ? Je comprends rien à ce que tu es en train de me montrer. Même l'objet est très flou. En fait, c'est un espèce de melting pot de propos alignés les uns après les autres. C'est un... Ouais, c'est un zapping. C'est vraiment ça. C'est un zapping. Bon, bref. Donc là, du coup, ça va durer encore une plombe avec des témoignages divers et variés. Oui, d'accord, OK, très bien. Alors, je vais aller vers deux heures à peu près. Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est. Attends, attends, attends. On y est où, là ? De quoi tu parles ? Pourquoi est-ce qu'on parle du Forum économique mondial de Davos ? On enchaîne sur Jacques Attali et on enchaîne sur la crypto-monnaie ? Mais on y est où ? Dis les termes. La 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030 qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Comprenez ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils ? Ah bah putain, moi aussi, je t'avoue que... Des scénarios de milliardaires écrits avec la collaboration de scientifiques de renom. Putain, ils sont sérieux ? Le virus en 3D avec écrit peur et mensonge sur le masque et la boule de cristal avec des puissants dedans ? Genre vraiment, on en est assez montant. Là vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être propulsé au début des années 2000 avec les vieux montages YouTube tout pété sur le nouvel ordre mondial et tout. Cette pandémie doit rassurer Bill Gates, ce qu'il avait annoncé comme d'autres hommes d'affaires. Bon, je propose qu'on s'arrête là. On a compris le peu qu'il y avait à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre précisément. Je suis hyper surpris par la rhétorique qui est employée par les personnes qui défendent ce type de documentaire et surtout les thèses défendues par ce type de documentaire qui consiste à dire ne vous faites pas manipuler bande de moutons. Quand tu regardes un documentaire comme ça, mais c'est affligeant de manip grossière. On a l'impression que c'est un tuto pour montrer aux enfants comment on manipule les gens bêtement en leur montrant cette espèce de montage avec une musique survénère, hyper rythmée, avec des cuts permanents sur des propos très lourds. Il n'y a pas un temps de respiration, il n'y a pas une voix off qui te prend par la main. Il n'y a rien. C'est hyper impressionnant. Et lutter contre ça, je ne suis pas sûr que ça passe par des simples logiques argumentatives ou pour une amélioration de l'éducation ou je ne sais quoi. Je pense que fondamentalement, l'enjeu est profondément démocratique parce que ce sur quoi repose le complotisme, c'est d'abord une dépossession profonde. Le fait qu'on a le sentiment, qui n'est pas forcément qu'un sentiment d'ailleurs, on est dans une transition de phase où la démocratie trouve ses limites au moment même où on n'a jamais eu autant besoin d'avoir prise sur le monde qui nous entoure. Au demeurant, oui, bien sûr, cette pandémie, on a encore des questionnements sur son origine. Il y a des débats scientifiques. Ce n'est pas vrai que tous les scientifiques du monde sont d'accord tous les uns avec les autres. Attention, quand je vous dis qu'il y a des débats scientifiques, ça ne veut pas dire on ne sait rien, rien n'est vrai et tout se vaut. Ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire ça. Le débat scientifique est utile à l'émergence de la vérité mais in fine, c'est bien la vérité qu'on cherche. Ce n'est pas le débat pour le débat. Je pense que c'est précisément en donnant du pouvoir aux gens, en mettant en place de la démocratie participative qu'on va réduire la notion de complot considérablement. Chacun est capable de comprendre qu'une décision politique peut être le fruit d'un mûrissement qui peut être collectif, argumenté, mais pas forcément. Le consentement à l'autorité passe beaucoup mieux quand il y a délibération. Alors après, est-ce qu'on peut délibérer de tout, surtout tout le temps ? Je ne sais pas. Je ne suis pas persuadé qu'on soit capable de faire de la délibération collective dans une période d'urgence comme par exemple une pandémie mondiale. Peut-être pas vraiment le moment. Tout le tapage fait dans les médias ne participe-t-il pas à la publicité de ce documentaire ? Est-ce que c'est parce que les médias en parlent que le documentaire est vu ou est-ce que c'est parce qu'il est vu que les médias en parlent et que du coup les médias en parlent donc il est encore plus vu, etc. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. On en revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que quelle que soit la réponse que j'apporte à cette question, elle ira toujours dans le sens des complotistes. Si les médias ne parlent pas de ce documentaire c'est bien la preuve que ce documentaire dérange. Si les médias se mettent à en parler c'est parce que le documentaire a une forte audience et s'il a une forte audience c'est parce qu'il c'est parce qu'il stoule des gens et parce qu'il dit la vérité. Que les médias parlent du documentaire ou ne parlent pas du documentaire dans les deux cas les gens qui croient à ce documentaire enfin qui vont dans le sens de ce documentaire seront convaincus qu'ils ont raison. C'est échec et mat en permanence. Il ne faut surtout pas en vouloir à un complotiste de vouloir se sentir un peu au-dessus des autres par sa meilleure compréhension du monde. C'est naturel et normal. On cherche tous à être un peu meilleurs que les autres par notre compréhension du monde. On cherche tous à progresser là-dedans. Et je sais que si vous regardez ma chaîne c'est en grande partie parce que vous aussi vous voulez un peu mieux comprendre comment fonctionne le monde. Et tant mieux. Je trouve ça très bien. Je ne pense pas qu'il faille jeter la pierre aux personnes. Le complotisme est le fruit de quelque chose. Et effectivement la parole publique est vraiment mise en difficulté ces dernières années. c'est vrai. Les hésitations sur les masques effectivement jeter le trouble c'est normal. Les mensonges d'Etat oui les mensonges d'Etat. Quand les Etats-Unis envahissent l'Irak en 2003 c'est sur un mensonge. Du recul critique par rapport à la parole d'autorité à la remise en cause systématique de toute forme de parole dès lors qu'on a l'impression qu'elle est d'autorité putain il y a un monde. Donc voilà. Merci d'avoir été là ce soir. Je vais m'arrêter là. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de soirée. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501